La Ligue des Nakamas 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 Bon du coup après on revient avec le groupe de Nami Donc Nami Osob qui s'est en train de choquer Parce qu'il découvre un escalator Même si en soit un escalator On avait déjà vu ça en One Piece Peut-être pas eux Précisément mais on avait déjà vu ça Alors c'était pas Mécanique vraiment Mais il y avait l'escalator de Perro Spéro Tu te souviens que ça montait Il avait inventé l'escalator en bonbons Oui bon ça Mais bon Nami Osob n'ont pas vu Comme ils sont sortis Enfin ils étaient dans le truc miroir Moi je pensais surtout au tapis roulant Qui était actionné par les esclaves à Marioa Aussi Mais bon Donc là bon Le mécanisme est beaucoup plus Le mécanisme est douteux Et questionnable C'est beaucoup plus antique On va dire ça comme ça Super À l'ancienne Ouais super À la sueur du front Littéralement Ouais puis ouais Ils sont subjugués par cette technologie Qui fonctionnent apparemment Grâce à l'aide du feu C'est ça Bon bah du coup Oda reprend Voilà Puis après ils en reparlent bien Comme quoi le feu est à la base de tout Ouais Et tout Comme dans le monde réel j'ai envie de dire Donc voilà Ok Et puis ouais Leur objectif c'est de réussir À créer une flamme Qui s'étend jamais quoi C'est ça Ça fait Ça fait vachement penser quand même Aux flammes évidemment Du peuple de Ouais les Lunariens Les Lunariens Voilà exactement On se dit On se dit Voilà Ouais Il y a un lien Il y a forcément un lien Surtout qu'on sait que Vegapunk Qui a travaillé là dessus Et tout Donc bon Non en plus oui L'objectif c'est de créer un soleil Un soleil artificiel Ouais Un soleil Voilà Où est-ce qu'on va avec ça À voir Ça me paraît assez clair Je pense que Luffy aura son rôle À jouer là dedans aussi Évidemment Apporter la lumière Apporter la lumière À un peuple En proie aux ténèbres Le sauveur Mon qui dit Luffy La nouvelle aube Bon évidemment on a bien compris Que c'était dans cette direction là Que les choses allaient Donc bon voilà La nouvelle aube Les mille soleils On a compris Bon bref On découvre aussi L'existence d'une porte Par laquelle tu peux Passer au travers Tu peux phaser à travers la porte Voilà Phaser à travers la porte Voilà c'est ça Et Et tu deviens solide par la suite Une fois que tu l'as passé C'est ça Donc encore une technologie Incroyable On est chez Vegapunk Ou pas Je conçois Je conçois C'est stylé Puis voilà C'est toujours aussi Oda qui flexe un peu En disant Regardez à quel point Je suis créatif Regardez mes idées Regardez 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 Je suis moi-même Vegapunk Je vous en mets partout Sur la table Non non mais Je respecte Ébouffez Ébouffez C'est un truc Que je vais toujours respecter Et que personne ne pourra lui enlever C'est que le mec Il est très créatif Très inventif C'est le moins qu'on puisse dire Putain En termes de mangaka Après il a un manga aussi Il a un manga aussi Qui lui permet ça Oui mais justement C'est le fait qu'il puisse se permettre De mettre ça dans son manga aussi Parce que tu peux être très créatif Et te limiter toi-même Avec ta propre histoire aussi Voilà Parce que si tu fais un manga Ou une histoire même en général Qui est beaucoup plus réaliste Beaucoup plus Avec des vraies villes Des vrais endroits Une vraie Une logique qui correspond presque A mon dry et les doux Tu ne vas pas pouvoir Vraiment t'exprimer complètement Non mais c'est bien fait Parce qu'à chaque arc A chaque fois A chaque fois Qu'il repousse les limites Avec des nouveaux trucs Des nouvelles technologies Des nouveaux fruits du démon Tu dis Ça reste cohérent Ça reste dans son univers Voilà On y croit Exactement Bon un ami Bon à se dit Il va bien y avoir Des petits trésors A trouver évidemment Un ami Des trucs bien Des trucs bien revendables Des trucs bien chers Voilà Et puis il va se dire C'est un pirate ou pas Ouais Elle a raison Et Il tombe sur Dimbe Le séraphin numéro 4 Dimbe Oyabun Voilà Dimbe sous forme de séraphin C'est ça Comme on s'y attendait On s'attendait à avoir Tous les Tous les Les corsets Les chichibukai Sous forme de séraphin Ce salaud de Oda N'empêche Quand je pense au séraphin Et tout Et que tu repenses Tu sais A toutes les Comment dire Je ne sais plus C'était Enfant Je ne sais plus C'était Enfant 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 Je me rappelle Quand on les avait vus Dans le générique Enfin le générique Le générique final C'était quel film ? Film Z je crois Ça c'était pour nous teaser Regardez à quoi ils ressemblent Quand ils sont gamins Le petit bonbon Regardez Alors tu te dis oui C'est tranquille Il a fait ça comme ça C'est sympa C'est cool à voir C'était pas comme ça En plus il y en a certains Que tu voyais Parce qu'on avait Deux Flamingos Qu'on avait vu Enfant On avait Hancock Qu'on avait vu Enfant aussi Et en plus C'était les seuls Et en plus c'est le maître Du foreshadowing Ouais C'est pour arriver à ça Et de la redcon Et de la redcon C'est pour ça La redcon de toute façon Au bout d'un moment Quand une histoire Elle est tellement longue T'es obligé De l'utiliser Bah non C'est tu fais ça bien Ou pas Ah là Ça va après Voilà Parce que si tu fais de la redcon Qui est complètement incohérente Par rapport à des trucs Que t'as dit entre deux Non mais attends On n'y est pas encore On n'y est pas encore Il y a des trucs Qui ont peut-être arrivé Où il y a des moments Où il peut faire de la redcon Mais il dit Vas-y Flem Ça sera de l'incohérence Et puis basta Oui mais c'est quand même Honnêtement Et c'est quand même Sur des trucs Plutôt minimes C'est pas des trucs Qui te choquent Tu dis mais qu'est-ce que c'est C'est de merde Mais après il y a des fois C'est des détails Que tu captes Tu dis Parce que les katanas De Odin Tu savais qu'il allait nous la sortir Tu savais qu'il allait nous la sortir Tu savais que c'était un sac C'est visible C'est visible La taille de certains De ces personnages C'est pas possible De faire des trucs comme ça Bien sûr Mais ça ça ne veut pas La redcon C'est une incohérence Oui c'est vrai Il le laisse passer C'est bon forcément Au bout d'un moment Il doit s'en rendre compte Le mec Il s'en est forcément Il a dû s'en rendre compte Là je ne peux plus rien y faire Je ne peux pas inventer Un truc comme quoi Les sabres ont rétrécit En fait il a voulu le faire super grand Et après il a dû se dire Ah oui mais merde Oui mais voilà Si son sabre Il aura mis raso Sauf que c'était trop tard Tu l'as dessiné à cette taille là Tu ne peux pas dire Du jour au lendemain Non mais en fait Odin il fait 4 têtes de moins Tu ne peux pas faire ça C'est trop tard Non possible Gare la pêche Et en même temps Tu ne peux pas non plus Y donner un katana de bébé Un cure-dent l'autiste Il dit cure-dent Donc voilà Bon bref Bref voilà Bon donc du coup Le saffarin casse Seraphine 4 Qui les attaque Ilico Presto Direct Sur le coup Les mecs Ils se disent Putain mais qu'est-ce que c'est Un mini Jinbei Même enfant Il a du flow Bien sûr qu'il a du flow Avec ses petits cheveux blonds Avec sa petite tenue de karaté Il a plus judoka Il a un petit flow David Douillet David Douillet A son prime Bien sûr Ah bah il a un surprise Non mais faut dire Parce qu'il y a des gens Qui ne savent pas Qui est David Douillet Aussi Là on est là T'as une référence d'ancien Oh putain Bah t'as une référence d'ancien Oh putain On s'est quand même tapé Une dizaine d'années De Teddy Rainer Tu sais Tu sors David Douillet Ouais ouais Parce que Teddy Rainer J'aurais pu dire Teddy Rainer Mais non Là ça fait plus Non dis ce que tu veux dire Parce que David Douillet Il était Douillet Comme le tonton Jimbe Voilà Ah oui Teddy Rainer Il n'y a aucun rapport Non mais non Aucun rapport C'est des judokas Tous les deux C'est tout Toi Teddy Rainer C'est Harlong Il a plus un physique Harlong Teddy Rainer Ah oui Respect Teddy Physiquement Non mais Dis Fischer Tiger Physiquement Ou Fischer Tiger Exactement Mais tu vois Ne fais pas de lui Ce qu'il n'est pas Oui mais ce genre de profil Tu vois ce que je veux dire Physiquement Là non On est sur quelque chose De plus rondouillé Bref Sans sommation Sa attaque Ça envoie des lasers Comme un pacifista Qu'il est Exactement Puis bah là Alim Gwara décide De répliquer Jusqu'à bon Pour Nami C'est compliqué Parce qu'elle arrive toujours Pas à traquer des gamins Ils disent quand même J'en fasse de moi un gamin Même si c'est Jimbe Je peux pas C'est ça Et Là Vous trouvez ça génial Le Le séraphin Plonge dans le sol C'est ça Donc on découvre Qu'il a en fait Aussi le pouvoir De Senior Pink Senior Et c'est pour ça que Faudra guillemets Une minute Je connais ce pouvoir Quelqu'un avec ce pouvoir M'a mis 40 souplexes C'est sûr Au point Il montait Il faisait du crawl Sur les bâtiments Pour se propulser en l'air Et retomber C'était la folie Et je trouve L'idée Incroyable De donner ce fruit Enfin ce pouvoir Un homme poisson C'est génial C'est génial Là je regrette presque Que Jimbe ne l'est pas vraiment Parce que putain Qu'est-ce qu'il ferait du sale Encore plus de sale Parce qu'on peut me rappeler Toujours qu'à la base On se disait Parce que c'était combiné Avec l'aspect ridicule De Senior Pink On se disait Mais qu'est-ce que c'est que ce machin On se disait Mais qu'est-ce que c'est que ce machin Senior Pink Qu'est-ce que c'est que ce machin So badass Il a fallu du temps On se le dise Non pas nous C'était les meufs autour de lui Oui Mais à ce moment-là On se disait Mais y'il pue la merde Moi je me suis jamais dit Qu'il était badass Encore aujourd'hui Je me le dis pas C'est tout ce que je me dis C'est que C'est un bon homme C'est un bon personnage Avec une belle backstory Mais je ne suis pas badass Il était badass dans sa jeunesse Avant d'avoir sa dépression Il avait un flot Non il était gangsta Il aurait pu faire partie Du gang de Beige Non respecte Senior Pink C'est un des seuls Véritables mecs compétents De l'équipage de Doflamingo Respecte-le merde Faire partie du gang de Beige Il a un problème aussi Contre Beige apparemment Beige est sympa Mais Senior Pink Bon Beige On respecte tous C'est un peu Beige Oui non mais ça va C'est un bon père C'est un des rares bon père De One Piece C'est vrai Enfin un rare Non il y en a quand même pas mal Oui mais quand même Je vois ce que tu veux dire Je vois ce que tu veux dire C'est un bon père Non puis bon C'est quand même un bon tacticien Oui 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 Il t'invite autour de sa table Puis il dit C'est un mafio Voilà puis il dit Je ne reçois pas Je ne reçois personne qui est sale Personne Une personne qui n'est pas bien habillée Qui n'est pas propre Ne s'assoit pas à ma table Pour les négociations Tu n'es pas propre Tu n'es pas bien habillée Tu ne rentres pas dans mon corps Tu ne rentres pas dans ma salle Tu ne rentres pas dans mon corps Puisque c'est à l'intérieur de lui Non Pas sur Wall Cake Ah oui oui c'est vrai Le moment où il se voit autour de la table Ce n'était pas encore dans son corps Ah non 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 Il dit d'abord là Après le corps on verra Très bizarre comme phrase Dans le contexte on a compris Mais bon bref Vu que le Seraphine chope Nami Bon bah là c'est fini Sanji J'aime bien ou pas Je te tabasse Tu n'as pas à chercher C'est ça Pareil pour Robin Tout le monde se prête au jeu Voilà Il a raison Ce que tu viens de faire est impardonnable On ne touche pas à Nami-chan Ça attaque Nami On le démonte Esprit d'équipe Ouais ouais mais il se défend bien Le bunker Il se défend bien Encore heureux C'est une arme du gouvernement Il voulait des armes plus puissantes Que les pacifistas Encore heureux qu'il est capable de résister Mais il se démerde tellement bien Qu'ils ont du mal à lui mettre la main dessus Ouais Il faut l'attaque de Frankie Pour quand même calmer un petit peu les choses C'est ça Parce qu'en fin de compte Il y a un des corps de Vegapunk On découvre un autre corps Edison Exactement Tous les noms de savants Il passe Logique Et puis du coup Il a vu le laser Le Radical Beam De Frankie Donc il dit Ce laser Je connais Mais attends C'est comme les pacifistas Et tout Mais c'est quoi ce délire Il sort d'où lui C'est un peu de la triche Parce qu'on n'a pas encore essayé La résistance Enfin D'ailleurs La résistance face au laser D'ailleurs il est malin Encore une fois C'est le fait que ce soit Celui-là Edison Qui voit la lumière De Frankie Ouais C'est lui qui se pose la question Le laser Bref Bref J'avais clairement pas capté Ben oui C'est ce genre de petit truc-là Qui te fait dire Tu vois Ils pensent à tout Ils pensent à tout Mais bon oui Ils sont un peu hackés Parce que bon Ils n'ont pas Enfin les seraphins N'ont pas encore été testés Face au laser Donc c'est peut-être Un de leurs points faibles De l'avoir Ouais c'est ça Justement Heureka Ouais avec l'ampoule Bon Et Bon bah du coup Voilà Là On voit peu à peu Tous les autres Vegapunk Exactement Ils sont tous introduits Donc Pythagore Pythagore le numéro 4 Celui qui est Celui qui est chargé De récolter les données Et tout ça C'est ça exactement Pendant que Numéro 3 Enfin Edison c'est celui Qui a toutes les idées Ouais Et après La numéro 6 Attends c'est quoi son nom York Qui se Contente de faire Les choses que Vegapunk ne peut pas faire Qu'il n'a pas le temps De faire Parce que Bah les couilles C'est à dire Manger Et aller chier Il a raison Parce qu'il dit C'est une perte de temps C'est une perte de temps Mais bon Pendant que Edison note les idées Il y a une question Que je me pose C'est que donc Ce qu'elle bouffe Ça Ça revient pas Au corps de Au vrai corps De Vegapunk Il me semble que si Pour maintenir envie Peut-être que par un autre billet Ça revient dans son corps Bon alors On ne l'explique Ça par contre Éventuellement oui Parce que bon Là dans le dernier chapitre On a eu des explications Oui par rapport À son Bon ça ok Ça je comprends Mais le truc de Ce qu'elle mange Elle Ça revient dans le corps Du vrai corps Dans le corps de Vegapunk Là par contre Il y a une Il y a un système Qui va falloir expliquer De toute façon C'est Edison Qui le dit Qu'il a envie de chier A la base Et c'est elle Qui va à sa place Donc forcément Ça marche comme ça A la limite Ou alors C'est entre les Du coup Entre les différents corps Mais le vrai corps Lui il fait quelque chose De différent Enfin je ne sais pas Non parce que Comme ils ne disent pas Que le vrai Vegapunk Il ne va jamais aux chiottes Ou qui ne bouge jamais Il n'en a pas besoin Il s'est élevé A un tel niveau Où les trucs comme ça Il est laissante D'accord ok A la limite Pourquoi pas Mais il va falloir Nous l'expliquer On verra On verra Mais bon bref C'est l'occasion Pour Rodan De flex encore Elles ont montré Une autre donzel Avec York Parce qu'au début On tourne Nous la montre gros C'est qu'en fin de compte Une fois qu'elle est partie Enfin quand c'est encore Une wiff Voilà une fois qu'elle est partie Jeche ça y est Elle rentre dans Les standards de One Piece Ah il ne peut pas Oda Il ne peut pas Il refuse Surtout en plus C'est qu'il n'y a pas De variation Dans le visage Tu vois Il n'y a rien C'est genre Elle a des tâches De ronceur Allez basta Encore une fois Tu te dis Ça pourrait être Nami Oui c'est ça Ça pourrait être Rebecca Vivi Tu vois Si tu ne sais pas Nous c'est parce qu'on suit On sait que ce n'est pas elle Mais si tu ne sais pas T'arrives Boum Admettons Tu n'as pas suivi One Piece Depuis 10 ans Tu tombes sur cette page là Tu te dis C'est Nami Tu te dis Qu'est-ce qu'elle Là Juste là Comme ça Tu la vois Dans le lit Tu te dis Tu te dis C'est Nami Ou Vibi Ou je ne sais pas qui Parce qu'en plus Nami Là Justement Actuellement Elle a presque Le même flow Ah oui Donc tu te dis Ça doit être Une des deux On ne sait pas Ce qu'il y a Foutre là Avec une tenue Ça doit être Un truc de l'arc Non mais sauf Que non Ce n'est pas elle Bref Bon et puis On tombe sur Le dernier Le plus important Des Vegapunk Chacun Le numéro 1 Le numéro 1 Donc Qui vient Le rencontre Pour Nous informer Sur pas mal De choses En fait Donc du coup Déjà Il leur explique L'utilité Des bottes Comment Comment marchent Les bottes Bon ça Après je m'en fous Un petit peu Perso Mais je pense Que ça va Il se passe Quand même Un truc Particulier Avec ces bottes Oui Mais oui C'est ce que Je voulais dire Ça allait avoir Une importance Par la suite C'est pour ça Que là Ce n'est pas drôle Donc oui C'est ce qui les tient C'est ce qui les cloue Au sol Donc ils sont Un petit peu Captifs Ici C'est ça Donc voilà Donc bon Les Mugiwa Sont choqués Enfin il n'y a que Francky qui est hype Là il est un parc D'attraction Tous les trucs là C'est pour lui Francky c'est le plus hype Parce que les autres aussi Ils sont grave curieux Et regardent quand même Autour d'eux Ils sont Ils sont curieux Mais Francky Il a la hype Parce qu'il se dit Mais putain Il y a des trucs Il va falloir les analyser Pour pouvoir les utiliser Et puis le mettre dans le Sony Il veut pimper le Sony Et puis peut-être même Se pimper lui-même Lui aussi bien sûr Pimper ma ride Pimper ma body In my ride Oui Ça marche Et bon voilà Puis après Bon voilà Voilà L'île d'Eckhead Était un ancien royaume C'est ça Voilà un ancien royaume C'est pour ça d'ailleurs Qu'ils découvrent le fameux Voilà Pendant ce temps là Luffy et Chopper Découvrent un robot Enfin un ancien robot C'est ça Et donc c'est un royaume Un robot qui était là Il y a 900 ans Qui a été créé il y a 900 ans Bon puis on apprend par la suite Quelques informations supplémentaires Non 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 C'est qu'il y avait une civilisation Enfin c'est pas l'île d'Eckhead Qui a 900 ans Non je te parle le robot Ah voilà Le robot Non le robot a 900 ans Voilà c'est ça Mais la technologie futuriste Enfin futuriste La technologie futuriste Date d'il y a 900 ans Ouais Voilà Donc là en fait On est dans un futur Post-apo en fait Ouais Parce qu'on est dans un futur Qui a régressé C'est genre Depuis le temps Qu'on voit des dingueries Dans One Piece En fait Que dalle Avant les mecs Ils avaient Tout plein de dingueries Des limites Des vaisseaux spatiaux Et tout ça apparemment Des robots Qui pouvaient Escalar Par contre On va y arriver Qui pouvaient Escalar des Grandes Lines Et c'est pour ça Que Vegapunk Il dit Ongira Tout ça Ça vous paraît futuriste Mais en vrai C'est que dalle C'est absolument que dalle Là j'avoue que c'était Premier Mindfuck Bon après on passe Au 66 Donc la volonté d'Oara Ouais Pas mal de choses à dire Sur celui-là Ouais C'est ça Bon là De toute façon Ça va être de grosses discussions Avec Robin Du coup Ouais Ouais Donc voilà Donc tu veux dire Que cette machine A été construite Pendant le siècle oublié Parce qu'évidemment Quand on te parle De 900 ans Et tout ça Bah forcément Ça tombe Ça tombe dans ces Ça tombe pile Elle a Pour un moment Et puis Oui parce qu'en plus C'est ça le truc Les Mugiura Aussi Des cours Ce que Robin C'est quoi Ils sont pas au courant Du délire de siècle oublié Tout ça Ouais Quoi Non ils sont pas au courant Non 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 Bah à part très peu De tout ce qu'elle sait Robin Ouais C'est ça le truc Non mais là C'est au point Où je me demande Est-ce que Il y a des fois Les personnages Ont des interactions Entre eux Sur le bar Orchand Orchand Mais Orchand Même parce que là Quand on apprend Ce qui est Enfin Que Vas-y c'est pas un spoil De toute façon On est en train de débriefer Que Saul est en vie Je me dis Qu'elle a passé deux ans Avec Dragon Dragon il est au courant Il lui a jamais parlé de ça Il lui a pas parlé de ça Ils sont pas pareil Luffy j'ai l'impression Sabo Bon bah Il a interagi avec Sabo Mais ça s'arrête là Tu dis Mais en fait Pourquoi il a voulu La ramener Chez lui En deux ans En fait A part bouffer Et dire des conneries Est-ce qu'ils ont D'autres interactions Est-ce que ça leur arrive Je crois que La discussion la plus sérieuse Est-ce que j'ai vu Les Mugiha Avoir entre eux Je crois que c'était A propos du mairie Et aussi Francky Qui avait dit Tout le monde Après les deux ans Tout le monde s'assoit J'ai un truc à me dire Sur Kuma Non mais Vas-y La dernière vraie discussion Ça devait être aussi Le sort de Sanji Quand il fallait A son mariage Dans un autre genre Les discussions Où il fallait affronter Les Yonkos Tout ça Ça parlait sérieusement Mais c'est toujours Des trucs Si tu veux Concernant l'arc En question Mais pas sur ce qui s'est passé Pendant les deux ans Moi là Le truc Je me suis fait à l'idée Les mecs Ils n'ont pas parlé De ce qui s'est passé Pendant les deux ans Ok certes Mais là Le problème C'est vraiment Dragon Il est parti La chercher La faire venir Sur son île Et pendant deux ans Ils n'ont parlé De rien J'ai l'impression Non Ça je piche pas Ça je piche pas Tu vois A quoi ça sert De dire On va aller chercher La fille d'O'Hara La ramener chez nous Et je vais jamais lui dire Que Saul il est vivant Et qu'il est parti Avec tous les bouquins d'O'Hara Parce qu'à un moment donné Robin va nous faire une révélation Comme quoi Dragon Lui a dit un truc de ouf Oui mais bien sûr Il faut bien On y arriver Là mais Il me dit Ah ça y est C'est maintenant qu'elle le dit Justement Il va me dire C'est le seul truc Dont vous avez parlé Parce que là Je suis en train de me dire Le mec Il lui a même pas dit Ouais Le truc d'O'Hara Ça a été ma motivation Pour créer des révolutionnaires En fait Une inspiration pour moi Non Il lui a dit Bah vas-y viens chez moi C'est comme C'est comme le sujet Sabo Quand tu disais Comment ça se fait Que Robin Il ne parle pas de Sabo A Luffy Non Franchement ça a été expliqué C'est genre Sabo Il lui a dit Tu ne dis rien Ouais tu ne parles pas de moi Je lui ferai la surprise Moi-même Donc il faut juste Attendre le bon moment On sera tous les deux Au même endroit Ah bah tiens Comme par hasard Doflamingo Il a pour plan De faire gagner Le fruit de Ace Ah bah c'est le bon moment On va pouvoir y aller On va enfin pouvoir en parler Oh allez frérot A d'autres A d'autres C'est surtout Que c'est So convenient Bien sûr Il fallait que Il fallait si tu veux Il faut Il faut que le scénario Amène ça Après je comprends En quelque part C'est une histoire aussi Mais bon Mais il y a des fois Je veux dire Il y a des trucs C'est mon cas là Un peu Là tout le délire De Hoara Tout ça J'aime beaucoup J'aime beaucoup Mais même il y a des trucs Je vais me dire Je vais quand même Y revenir Mais le fait que Me disent Qu'elle a passé deux ans Avec Dragon Et encore une fois Quand on dit Que les Mugiwaras Ils ont passé deux ans Avec leur sensei A apprendre des trucs Que ce soit Luffy Avec Rayleigh Ou elle avec Dragon A passer plus de temps Avec Dragon Qu'avec Luffy Alors tu vois Là c'est vraiment Le sujet qu'on aborde C'est vraiment Le pan négatif De ce qu'on disait Tout à l'heure Il est très fort En foreshadowing Il est très fort Pour faire des références Même au monde réel Sur l'histoire Sur ceci Sur cela Raccrocher les wagons Machin Il y a une cohérence globale Qui est impressionnante Mais il y a des Mais dans les petits détails Voilà dans les petits détails Quand tu cherches un petit peu A certains endroits Tu te dis Ah vas-y c'est bancal Et là quand tu fouilles un peu Tu te dis Ah Et ça c'est Et ça c'est C'est vraiment Parce que ça dure trop longtemps Mais bon voilà Le truc global C'est cohérent Parce que c'est le truc Auquel il pense depuis longtemps Mais tous les petits endroits Où il est censé Raccrocher les wagons Ça devient bancal Parce que Ce n'est pas censé Être aussi long Et il y a des trucs Qui skippent Parce qu'il n'a pas le time Mais bon bref Je crois que c'est Voilà c'est inévitable En réalité C'est inévitable Bref ouais bon Chaka raconte L'histoire d'Ouara Là pourquoi Le peuple a été Le peuple a été anéanti Et puis Ce que nous on sait Mais ce que les Mugiwara Les Mugiwara ne savent pas Ils savent juste Que l'île de Robin A été anéantie Mais ils ne savent pas pourquoi Donc ils leur expliquent Le délire du fait Qu'ils avaient compris Qu'il y avait une civilisation Qui avait des siècles d'avance Et qui a été Qui a été Qui a été anéanti Parce qu'ils en savaient trop Parce qu'ils ont Non parce qu'ils sont partis En guerre contre Les 20 autres royaumes Les Tenryobito Ouais Et puis Les Tenryobito Les 20 autres royaumes Leur ont fait la guerre Parce que je pense Qu'à la base Ils ne voulaient rien C'est juste qu'ils Ils avaient trop de savoir Et puis du coup C'est là On voit vraiment Les Mugiwara Qui sont choqués Parce que comme tu as dit Tout à l'heure Eux ils ne connaissaient pas L'histoire sur tout ça Robin Elle est moins surprise Évidemment Parce qu'il y avait des trucs Qu'à maîtriser déjà Parce qu'elle avait entendu De la bouche du professeur Clover A l'époque aussi C'est ça Mais sauf que eux Nous pendant qu'on avait vu Le flashback de Robin Elle a juste expliqué Que son île a été anéanti Elle n'a pas dit Pourquoi du comment Bah eux maintenant Ils sont au courant de ça Ce qui Qui est Qui est un spoil monumental Parce que personne n'est censé Être au courant de ça T'es au courant de ça Bang bang Exactement Sanji justement A capté Il a dit Ah donc tu veux dire Que tous ceux qui sont au courant De toute cette histoire Bah oui Megapunk Qui dit bah oui Ils crèvent Ouais c'est ça Je vous donne l'information Mais on vous en fait ce que vous voulez Donc ouais bah Voilà Ousop il panique Ousop il dit Bah il faut que j'oublie J'ai rien entendu Pourquoi tu nous racontes ça On n'avait pas envie de savoir La question Casse les couilles Ouais c'est ça Et puis Bon bah Robin Du coup A fini quand même Par se poser des questions Elle dit Comment t'as appris tout ça Voilà Ouara Tout ça C'est quand même C'est quand même Une vue C'est quand même Il y a tout un mystère Autour de l'île d'Oara Et tout ça Donc moi je sais Parce que j'étais de là-bas Et j'en suis parti Et je sais pourquoi Ils ont été venus Mais toi comment tu sais Comment tu sais tout ça Parce que je connaissais Les gens là-bas C'est ça exactement Et puis bon bah on finit par On arrive à un point Où il dit Ouais bah je me suis rendu là-bas Ouais ouais J'y suis parti J'y suis allé Voilà Donc la volonté d'Oara a survécu C'est ça qu'il nous dit C'est ça Bon Donc en fait il est allé là-bas Après la destruction d'Oara C'est ça Il s'est rendu sur place Voilà Et puis enfin Quelques mois après Voilà Et puis il a réussi En fait Il était à la recherche D'ouvrages D'ouvrages De traces Des travaux De Clover Le professeur Clover Après son respect Parce que c'était un ancien ami à lui Mais par contre Là je me dis juste que Par exemple Déjà Un truc qui me fait tiquer Un petit peu Parce qu'il dit qu'il est allé Quelques mois après le drame Donc les terres étaient brûlées Donc je me dis Ça par contre je ne savais pas Que le Buster Cole En fait Il n'anéantit pas tout Toute l'île Bah des gens que ça provoque Une énorme explosion Mais maintenant Oui c'est sûr que maintenant L'île a pas disparu non plus Tu vois Il y avait toujours le sol Avec les cendres Et toi Je me demande S'il y a une différence Avec ce que Imu il a fait Dans quelques chapitres auparavant Si vraiment L'île disparaît complètement Imu c'est encore autre chose Parce qu'Imu Là on n'est pas Je sais pas On n'est pas dans un délire De Star Call Parce que Justement C'est pour ça Le truc c'est vraiment Il doit vraiment être anéanti Imu c'est vraiment Intervention céleste Le truc doit vraiment être Anéanti Là tu ne retrouves pas l'île Mais là par contre Tu peux quand même Retrouver l'île C'est ça que je me dis En fait L'anéantissement total De la civilisation Ne fait pas que Ça ne fait pas disparaître Toute trace Voilà c'est ça Donc si tu sais Où se trouve Hara Tu peux quand même Tire en en fait C'est différent De ce que Imu vient de faire Ça je le conçois Mais là Quand je me dis ça Je me dis Mais attends On s'en fout Du passé De Clover Ancière pirate Bon il a fait le tour du monde C'est un archéologiste Mais je me dis quand même Que bon Bah Vegapunk Et puis par la suite Dragon s'y rend Et puis bah Même les autres géants S'y rendent Comment ça se fait Que le gouvernement Il a laissé des trucs Comme ça Pendant des mois Parce que ce sont Des branquignols C'est des teubés C'est des teubés Plus ça Non mais encore une fois Un autre défaut Après Peut-être qu'ils se sont dit Personne ne sera capable D'exploiter Vraiment Le peu de traces Qui reste De ce qu'il y avait là Non mais non Arrête Sauf qu'ils ont sous-estimé Vegapunk Non mais ils n'ont pas Sous-estimé Vegapunk Qui sont juste tellement cons Ils sont juste tellement cons Parce que con Bon bah là on voit Vegapunk qui arrive Et qui découvre Que tous les livres Que les Archéologues Ont jeté dans l'eau Là où il y avait Le tronc d'arbre Là Tous les livres Sont encore là Dans la flotte Des mois Plus tard Donc comment tu me Dis que Après le Buster Call Il n'y a pas un marine Qui s'est rendu Sur l'île Pour se dire Il n'y a pas d'ordre Qui a été donné Même pour s'assurer Que tout le monde Soit bien mort Pour s'assurer Que tout est bien Disparu Ils ont fait exploser Le bateau Merci à Kainu Il a fait son job On sait jamais Sur l'île Non mais il a fait son job Parce qu'il s'est dit On s'en bat les couilles On est venu pour cette mission On éradique tout le monde Bim Ok Je veux bien le concevoir Il a fait son job Techniquement Il a fait son job Contrairement à tous les autres Les mecs On leur a quand même dit Vous allez là-bas Parce que la menace C'est cette bande d'archéologues Et leur savoir Mais incroyable Vous allez les buter Tous Ils ont envoyé des boulets de canon Ils ont rasé Lise Ils sont partis Ils ont laissé le truc fumant Ils ont même pas dit Oh vas-y Éventuellement On va aller voir S'il n'y a pas Quelques bouquins qui traînent Ou des trucs Que les gens Ils peuvent pas repêcher Oh là là Enfin c'est gros ça par contre C'est très gros Non c'est très con Parce que là Vegapuck il arrive Ah bah tiens putain Il y a 400 000 livres Dans la flotte Benef Ça va complètement À l'encontre de la mission Qu'est-ce que c'est Que cette bande de trous du cul Parce que là En fait Le Buster Call Il a Entre guillemets Servi à rien C'est pas entre guillemets Il n'a servi à rien Non parce qu'ils se sont Quand même Ils se sont quand même Débarrassés de la population D'Ouara Et ils avaient déjà Plein de réponses A l'époque Oui d'accord En fin de compte Ça servait pas à rien Mais c'était reculer C'était entre guillemets Reculer les choses Qui de toute façon Vont revenir en boomerang Donc ça n'a servi à rien Ils ont juste gagné du temps Bah oui mais ça n'a servi Ça leur fait gagner du temps Des années Non ça n'a servi à rien Parce que pour moi Pourquoi En plus Pour trois raisons Déjà D'une Les gens qui ont repêché ça Les gens qui étaient là Qui savaient que Il y avait les bouquins Vega Punk Un mec qui va travailler pour eux Qui a accumulé tout le savoir Qui a tout dans sa tête là maintenant Et qui maintenant va les trahir C'est pour ça qu'ils ont envoyé des gens Pour le buter L'homme le plus intelligent du monde A tous les savoirs du monde Que t'as voulu Anéantir Bon numéro 1 Ça c'est de la merde Ça se retourne contre vous Erreur Fatale Zéro 2 Dragon Dragon s'est rendu sur les lieux Voilà bah Ça c'est ce qu'on voit J'accélère J'accélère Il y a des petits trucs Sur lesquels je veux revenir Dragon A été motivé par cette connerie Ils ont créé Dragon Bordel de merde Ils sont à l'origine Des révolutionnaires Parce que le mec Il est arrivé Il a dit Bon bah si ok C'est parti C'est parti Il veut se foutre de la gueule Enfin il était déjà en rébellion Oui mais là c'était Voilà Il était déjà en rébellion C'était le début C'était le début de la flamme Mais du coup On va peut-être arriver Quand même A la fameuse théorie Comme quoi Dragon Était un soldat de la marine Moi j'y crois Moi j'y crois Comment ça se fait Qu'il est au courant de ça C'est pas beau Et oui Bah on va y arriver aussi Mais les géants Ont récupéré ça Les mecs chez qui Ils peuvent pas aller Autre qu'Ouano Les mecs ont récupéré ça Mais vas-y Non mais tu vois Ils se sont débarrassés D'une petite bande d'humains Là Ils étaient pas inoffensifs Puisqu'ils avaient du savoir Ils se sont débarrassés De la petite bande d'humains Tout ça pour que ce soit Le mec le plus intelligent du monde Qui ait le plus d'infos Sur le truc Le révolutionnaire Leur plus grand ennemi Et une des nations Une des nations ennemies Zéro pointé Zéro pointé Le gros C Est une fraude Épisode 748 Oh là là La bande de Gazebert Le gros C Il mou Il mou Il fait l'Ivole Mastermind Là dans son petit jardin Mais c'est un teubé Tu es un tel Tu es un tel Fait un tel Mais en fin de compte Teubé Ouais Bon puis voilà Puis du coup On reparle de Saul Oui bon bah Ça fait pleurer Robin Ça lui rappelle les souvenirs Bon bah Tout le monde est un peu agacé De voir Robin pleurer C'est absolument normal On fait pas pleurer Robin Bordel de merde Gali Chichi 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 Voilà Ça m'étonne qu'il l'ait pas fait d'ailleurs Vas-y Il lui en manque pas trop Donc bon voilà Et Mais donc oui Il explique pourquoi Il n'a pas emmené Les bouquins Avec lui à Wara Parce que À Wara À À Punk Hazard C'est parce que Vu qu'il travaillait Pour le gouvernement Il serait tombé sur ça Et justement Ce qu'il dit C'est qu'en fait Vegapunk ou pas S'ils avaient appris Qu'ils savaient tout ça Il l'aurait puté Constamment Il a dit Je fais pas exception à la règle Et il m'aurait tué Ça faut pas pousser Bon et puis du coup Voilà On voit le fameux flashback Où Vegapunk rencontre Rencontre Dragon Et voilà Et rencontre les géants Qui ont récupéré les livres Exactement Et puis Petit truc sympa C'est Al Jourdine Qui repêche les bouquins Al Jourdine C'est vraiment le personnage Qu'on a vu dans plusieurs flashbacks Ici et là Le flashback de Big Mom Toujours là quelque part J'aime beaucoup J'aime beaucoup Il a été actif en fait Non mais Il fait partie de l'histoire Il y a tous les grands moments De l'histoire Et il fait partie De la flotte de Luffy Non mais Ça a son intérêt Non mais le pire C'est que Luffy C'est pas n'importe quel géant Non mais Luffy Il peut même pas flexer ça Puisqu'il se reballe les couilles De trucs comme ça Ah il sait pas Et même Il sait pas mais c'est pas grave C'est même pas un flashback Enfin si parce qu'il a quand même Un statut Al Jourdine Le chef des géants Enfin le chef Le capitaine de la flotte des géants Mais C'est pas un flashback incroyable Mais ça en est quand même Que le mec On sait beaucoup Sur ses centaines d'années De vécu Ah ouais Enfin centaines Il y est pas encore je pense Centenaire c'est Doré Broggy Ils ont 400 ans Un truc comme ça Ils sont encore plus vieux Il me semble Ah oui c'est vrai Ça faisait 100 ans qu'ils se battaient Un truc comme ça Ouais il me semble pas Qu'ils se sont 100 ans Non il doit Ouais il doit être Il doit être centenaire Ouais A Jourdine il doit être centenaire Parce que déjà Il était petit Pendant le flashback De Big Bang Ouais après Et elle c'était genre Il y a 63 piges Ou une connerie comme ça Tu vois donc Bon Et Bon puis c'est Voilà on découvre Le physique De Vegapunk Ouais Alors Alors quand je l'ai vu Moi vous savez Les derniers chapitres J'ai dit Je veux pas d'un robotnik Alors quand je l'ai vu Je me suis dit Euh Non En fait En fait Oda est parti Dans une direction Particulière Une direction Très Oda-esque Voilà c'est ça C'est ça Alors bon bah Il a décidé de nous faire Encore un design loufoque Voilà Il a décidé de s'inspirer d'Einstein Quoi tout simplement Mais le pire c'est que Je m'en veux tellement De pas avoir pensé au truc Alors que ça aurait été tellement évident C'était tellement évident C'était sûr Mais absolument sûr Qu'il allait forcément faire De Vegapunk Un pseudo Einstein Avec la langue tirée Comme sur la photo Mais putain Et pourtant j'y ai pas pensé J'étais énervé Quand je l'ai vu Je me suis dit Oh mais putain Ah puis la langue Sans arrêt Sacré langue Putain merde Et puis bon Il a un crâne énorme Voilà Mais ça pourrait être énorme En plus il a une coupe de cheveux Mais frais Il a un côté un peu Le mec à l'ancienne Ouais c'est ça Des petits looks à l'ancienne Ouais ouais Mais tu vois Avec le pantalon bien remonté Tu vois Le pantalon remonté jusqu'au peck Tu vois Ça c'est un peu Il a un côté un peu Nerd des années 80 70-80 Ouais c'est ça Non mais c'est ça Ça avec la tête d'Einstein Il y a un giga crâne C'est ça Mais moi j'aime beaucoup le design Enfin je l'aime encore plus maintenant Dans le présent en fait Ouais Parce qu'avec le crâne Bah Moins gros Mais avec On y vient plus tard On y vient plus tard On y vient plus tard Et puis bah oui On a Dragon aussi Qui est là Sans son tatouage Il en était pas encore là Voilà Agé de 33 ans C'est ça Mais bon Il avait déjà un regard énervé Ouais il a quand même le bandana autour de la cuisse là Avec l'émotif du tatouage déjà présent Ouais Ah bah oui énervé parce que Professeur Clover c'était un de ses potes aussi Voilà Et le fait qu'il soit aussi Commandant de l'armée de la liberté Ouais Pas encore les révolutionnaires Ça Mais bon Voilà c'est On va dire que c'était le Le premier Le premier nom C'était les proto-révolutionnaires Et le fait qu'il soit aussi Amical Enfin qu'il soit aussi friendly Comme on dit Avec Avec Capung Moi ça me conforte Dans l'idée que c'était C'était un C'était un C'était un marine Ouais Ouais C'est en vrai C'est pas anodin Qu'il en sache autant Et puis je refuse de croire Que Que Garp Il a échoué trois fois de suite Je refuse de croire Je refuse de croire Faut qu'il y ait au moins Une victoire quelque part Il a réussi Une victoire qui a été courte Oui mais au moins Il a réussi à en motiver Un à devenir Marine Marine Et puis bon Il s'est rendu compte Que c'était une fourre C'était une fraude la marine Mais je peux pas me dire Qu'il a échoué avec Dragon Ace et Luffy C'est trop C'est trop Ça me fait encore Trop mal pour lui Ouais mais bon Voilà Comme je t'ai dit La victoire a été courte Donc bon C'est ce qui rend le truc Encore plus tragique Pauvre gars Ces deux enfants Enfin c'est Sa famille est l'ennemi Les pires ennemis De 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 la marine De la marine De ses employeurs Ouais Donc bon voilà Il y a Begapung Qui explique à Dragon Que les géants sont venus là Parce qu'ils ont capté En fait que les livres Était précieux C'est ça On en revient À ce que vous avez dit Tout à l'heure Et Et puis voilà Bon puis on voit Begapung Qui a fait une sorte De petite tombe Ouais Voilà Pour rendre hommage Du coup à son vieil ami C'est ça À son vieil ami Et puis même À la population Et puis bah on apprend Qu'à ce moment là Dragon Enfin Dragon vient tout juste D'apprendre que Begapung Rejoit à la marine Parce que Begapung Qui était Plus affilié à Dragon Mais Elle n'a pas voulu Le rejoindre Parce que justement Il ne pouvait pas Financer ses idées Donc il s'est dit J'ai trop d'idées J'ai trop envie De développer des trucs Autant aller chez quelqu'un Qui va Qui va être capable De suivre financièrement Exactement Au bout d'un moment C'est bien gentil Mais j'ai besoin de sous C'est ça J'ai besoin de sous Pour faire progresser Mes idées Je ne veux pas faire ça Avec un tonneau Et des bouts de bois Ça exactement Donc voilà Mais bon En tout cas Ils ont vraiment Une relation amicale On voit qu'ils ont Une relation amicale Et puis Il dit quand même Que tout le monde N'est pas méchant Dans la marine Ouais Ce qui est vrai C'est pas Noir et blanc Il y a Une zone de riz Donc l'oublie pas Ouais Et puis On voit du coup Que ce qui les rapproche aussi Du coup C'est ce drame là La destruction d'Oara Et voilà Regarde l'arbre L'arbre il est encore là Il est calciné certainement Mais toujours là Pas certainement Il est calciné Vraiment tu peux passer à côté Tu vois ça Forcément tu vois ça T'as envie de poser le pied là-dessus Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ne serait-ce que pour voir L'état de l'île Mais bien sûr Tu dis mais comment Déjà Si tu sais qu'il y a un arbre Aussi gigantesque Qui est sur l'île Tu dis comment En un clin d'œil Il a pu disparaître Et puis bon S'il reste quand même Autant de choses Tu te dis que Oda ne nous le montre pas Mais il doit y avoir aussi Pas mal de corps calcinés Oui oui bien sûr Des squelettes Des squelettes bien calcinées Pas forcément Non mais c'est quelques mois plus tard Oui c'est vrai C'est pas tout frais Oui c'est vrai C'est pas comme si c'était Le lendemain Oui non oui c'est vrai T'as raison Donc bon voilà quoi Donc ouais Dragon est bien énervé Dragon Bon lui il est chaud pour la guerre Il est chaud pour la bagarre C'est bien C'est trop Tuer des civils comme ça Gratuitement Juste parce qu'ils savent des choses C'est pas possible Et voilà Là il décide vraiment De monter une armée Et puis Voilà Et puis du coup Vegapunk dit C'est cette année là Que Dragon Ivankov Et Barcelone Moukouma Ont décidé de créer L'armée des révolutionnaires Et voilà C'est comme ça Que tout a commencé Donc comme t'as dit tout à l'heure La marine a créé La marine Et le gouvernement mondial Ont créé Les révolutionnaires La bande de teuteux Bon Oui et non Oui non mais oui et non Parce que quelque part En gros Ils ont créé L'armée des révolutionnaires En détruisant O'Hara Oui Tu vois Après le délire D'avoir laissé des traces D'avoir laissé les bouquins Et tout C'est autre chose Tu vois C'est une grossière erreur Mais c'est autre chose Si c'est pas une grossière erreur Et c'est de la stupidité Ah bah ça Donc bon Voilà Ça hype tout le monde Parce que tout le monde Commence à en apprendre Un petit peu plus Sur le père de Luffy Donc ils se disent Non putain Quand même quelqu'un son père Ouais Voilà voilà Donc du coup Bon bah les Mugiwara Sont choqués Et puis Plus bah ouais Là on a La confirmation Que c'est Soul Qui a recueilli tout Enfin Qui a lancé l'initiative De récupérer tous les bouquins C'est ça exactement Donc ça veut dire Que Soul a survécu Donc ça veut dire Que Aokiji l'a épargné Ce qui n'est pas étonnant Non Ouais c'est pour ça En vrai ça ne me dérange pas Parce que Ça m'a toujours étonné Quand même Qu'il bute le mec Comme ça Ouais Alors d'un autre côté Je me disais Bon c'est un marine aussi Il fait son boulot Tu vois Mais Voilà Mais si il voulait Vraiment le buter Je pense qu'il aurait pu Le faire autrement Je pense qu'en plus La technique qu'il a utilisée Sur lui C'est exactement la technique Qu'il a utilisée Sur Robin La première fois Qu'il a rencontré Mugiwara Et il a bien dit Vous pouvez Vous pouvez encore la sauver Il faut juste y aller doucement Sur la façon de la décongeler Ouais On sait très bien Quand Quand il veut être létal Avec quelqu'un Il aurait pu lui abréger Ses souverances Très rapidement Et terminer le boulot D'une autre façon Non mais de toute façon Il aurait pu tout simplement Vraiment le planter Lui transpercer le cœur La tête Ou Détruire Voilà Détruire du ça Même si c'est son pote Il aurait pu faire quelque chose Voilà Mais Moi en vrai Ça ne me dérange pas Parce que j'en ai vu dire Oh putain Soul qui est vivant C'est encore C'est encore Oda Qui veut pas tuer un personnage Ce qui n'est pas faux Ce n'est pas faux Parce qu'on va pas mentir Ce n'est pas faux Ce n'est pas faux Mais on ne nous a jamais Vraiment confirmé Qu'il était mort Non plus C'est vrai La porte La porte a toujours été ouverte Sur le fait que Le mec a pu survivre En plus C'est un mec congelé Mais bon C'est vrai En plus quand tu vois Les ruines C'est un mec congelé Sur une île Qui est en train de cramer Donc excuse-moi Il y a un moment Où la glace Elle va fondre Au moment où il va Un plus c'est un géant Mais voilà C'est ça Alors tu te dis Il est plus résistant Qu'un humain Il y avait des circonstances Les circonstances ont fait Qu'il y avait à peu près Tout pour qu'il puisse survivre En fait Non puis Aokiji Je pense que Au fond de lui Il a une âme de révolutionnaire Au fond de lui Donc quelque part Il s'est dit Non je ne veux pas le tuer Je ne veux pas le tuer En tant que marine Je ne peux pas trop le montrer Mais quelque part Je laisse quand même Des petites graines Pour une révolution à jour Donc c'est pour ça Et une de ces graines C'est Saul Voilà C'est pour ça que moi Ça ne me dérange pas Le fait qu'il soit vivant Encore s'il commence A faire des raccones Et à annoncer D'autres personnages Dans d'autres flashbacks Qui ne sont pas morts Là je commencerai à dire Ça ne me dérange pas non plus Mais maintenant je peux comprendre Qu'il y a des gens qui disent Je comprends Un mec qui était mort Arrivé là Il n'est pas mort Parce que c'est vrai Que ça enlève un petit truc Je vous dis Lui il ne veut pas survivre A son truc C'est pour ça Non mais moi ça me gaffe Quand tu vois clairement Que le mec Il n'est pas censé survivre Il a explosé près de l'eau Le corps est tombé dans l'eau Ça l'a D'accord Pédospéro il a perdu un bras Alors qu'il était juste à côté Donc l'autre franchement Excuse moi Mais c'est de la rillette C'est devenu de la rillette De jaguar le machin Mais Moi ça me dérange Quand tu vois clairement Que le personnage aurait dû crever A maintes reprises Parce que mon Kinemon Au début je l'appréciais Maintenant Fuck ce mec PL c'est pareil Il y a plein de personnages Comme ça Où je me dis Ah vas-y Comment tu as pu survivre à ça Alors que lui Honnêtement Franchement ça passe C'est pas le truc le plus scandaleux Que Oda il ait pu faire Ouais Bon puis après Voilà Il y a On voit que Vegapunk A demandé du coup A consulter justement Les fameux gammes Et qu'il a tout stocké Jour après jour Dans son crâne Dans son gros crâne Il y avait la place Donc Robin Qui dit Le fameux capitaine Des gérances Il s'appellerait pas Sol Par hasard Et puis Du coup Oui Voilà Il dit Il tient Resté anonyme Mais bon Voilà Mais bon Elle a bien compris Que c'était lui Elle a bien compris Que c'était lui Et puis le fait Qu'il dise ça Ça veut dire oui Autrement Il aurait dit De quoi tu parles Non il est Là le fait Qu'il dise ça C'est elle a compris Donc là On voit là Une petite tête Une petite tête Mignonne Cute Là t'as envie De la prendre dans tes bras La Robin Swan De lui dire Mais viens dans mes bras Ça veut te réconforter T'as envie Bah oui Non mais tu Il a les idées mal placées Il a les idées mal placées Je n'ai pas du tout pensé À ça voyons Titi là En regardant Frérot Frérot Voilà On a envie de la réconforter Attends Viens t'asseoir sur le canapé Viens on va discuter Dis moi tout Dis moi tout Reste dans cette tenue Reste dans cette tenue Super Bon de toute façon Quelques voix la tenue Oui Non mais ça évidemment Voilà Mais Bon voilà Mais ça fait plaisir Pour le personnage D'ailleurs C'est que On se rend passé Il est tragique As fuck Le simple fait Qu'il y a au moins Quelqu'un qui ait survécu Ça fait du bien au perso Bon puis du coup Voilà Après les bots Avance toutes seules Voilà Parce que Voilà Vegapunk Il dit Bon allez Il faut que je vous montre Un autre truc On revient justement Au fameux robot Avec Luffy et les autres C'est ça exactement Bon ils essayent d'activer le robot C'est ça Mais il s'active tout seul C'est ça Et là du coup On découvre Le record La team Luffy La team Luffy découvre Le record de Vegapunk Le fameux Vegapunk Voilà qui est en train de phaser Allant à l'extérieur du robot Et qu'il a du coup A vraiment un petit flow Son flow a changé Mais c'est marrant C'est marrant Parce que ça fait vraiment ça C'était genre à l'ancienne C'était le nerd Des années 70 Avec cette liste Leste en cuir Et puis avec les années Qu'on passait C'est juste devenu Un papy savant C'est exactement ça C'est marrant Et puis bon Bah voilà Du coup Luffy Essaye de sortir de là Donc c'est pour ça Il dit putain On croirait Kinemon Sauf que lui Il parle pas avec son cul C'est ça Et puis bah Bonnet qui veut directement L'agresser quoi Ah bah oui Parce qu'évidemment C'est en partie de sa faute Ce qui est arrivé à Kuma Donc évidemment Il faut régler ses comptes Avec lui Et puis Vegapunk Qui en profite Pour montrer la vraie utilité Des bots Voilà C'est qu'ils peuvent voler Voilà Bon puis là évidemment Luffy il osant Ah bah là oui Il dit oh putain Je peux voler Oh je peux voler Bon même si théoriquement Il est capable de faire ça En Guerre Force En Guerre Force Et même en Guerre 5 Oui Mais bon bref Mais euh Ouais On a l'introduction officielle Du docteur Vegapunk Ici C'est ça Et ouais j'apprécie Beaucoup le design Avec la petite La petite pomme sur la tête Ouais Autre référence C'est Newton Qui avait découvert La gravité Avec la pomme Qui lui est tombée Sur la tête Exactement Donc encore une référence Très bien Bon puis allez Le chapitre 67 Le dernier chapitre Ouais bon toujours pas fini Les histoires du Germain Là apparemment Donc voilà Donc bon bah là Du coup le Germain A retrouvé Judge Donc Judge voit César Super Bon ça va mener à quelque chose Cette histoire Vu que eux deux se réunissent Alors qu'on a Les Mugiwara Qui tombent sur Vegapunk Ce n'est pas anodin Je pense qu'ils vont aller chercher Big Mom Qu'est-ce que je raconte ? Je n'accepte pas Qu'elle soit morte Ah mais moi non plus Mais bon Pas que Déjà je n'accepte même pas Que lui soit encore vivant Après ce que Big Mom Lui a mis dans la queue Ah ça c'est un mec Qui aurait Ah il aurait mort Ah putain Parce qu'il lui a mis dans la queue Parce qu'il lui a mis un one shot Avec Zeus Il n'aurait pas dû se relever Ah mais il était out Il n'aurait jamais dû se relever Il était out Mais ils étaient juste relevé Pour dire Pour dire quoi ? Pour dire Attends c'est à quel moment Qu'il a pris son one shot ? C'est quand les Mugiwara C'était en train De s'échapper De s'échapper sur la mer Ou c'était pendant le mariage ? Non c'est après C'est quand Quand Big Mom Reprend ses esprits Après son Que les Bah oui C'est quand Big Mom Reprend ses esprits Les Mugiwara s'échappent Ils courent Ils veulent quitter La place du mariage Ah oui C'est pendant le mariage De la tea party Il me semblait Qu'il lui avait remis Une des culottées Non parce qu'après À un moment donné Ils volent jusqu'à elle Ils se croient Ah oui c'est vrai Ah Big Mom Comment as-tu osé Me trahir Et tout Et à partir de ce moment là Le mec était out Jusqu'à ce qu'ils se retrouvent Tous sur le bateau Et qu'ils essayent De s'enfuir C'est le moment où Il s'est relevé C'est pour dire Pourquoi t'es potes T'es avec Sanji ? Parce que voilà Parce que Sanji C'est un bon Et que t'es un trou du cul Pourquoi tu me balances Toutes ces qualités À la gueule Qu'est-ce que Il est con ton père Alors on dit Il est con ton père Pourquoi il parle comme ça Pourquoi il me crie Tes qualités Qu'est-ce qu'il veut Ah my capitaine Bon puis du coup Voilà L'abonné a des choses A lui demander A dit Comment ça se fait Déjà que T'as plus la même tête Qu'avant Parce qu'elle a La grosse tête Et tout Pourquoi elle a disparu Puis il dit Oh parce qu'elle devenait Trop longue Donc je l'ai coupée Logique Donc c'est pour ça Il lui dit Arrête de parler de ça Comme si tu parlais De tes cheveux C'est quoi ton délire Elle t'a coupé ton crâne Normal J'avais une grosse tête Je l'ai coupée D'ailleurs On nous refait La petite représentation De la vraie tête Mais bon Voilà En plus il dit bien Avec ma grosse tête J'avais presque la taille D'un géant Parce qu'elle a grossi Entre temps Bien sûr Ça se trouve que ça fait pas Si longtemps que ça Qu'il a fait ça Quelques années Au max Tu vois Ça se trouve qu'en fait Avec son truc Sa grosse tête là Il est resté comme ça Pendant quand même Plusieurs décennies Tu vois Je pense que c'est pour ça Qu'il a dû inventer Sa technique De pouvoir faire De pouvoir phaser A travers les portes Tu vois Parce qu'avec sa tête là Il pouvait passer nulle part T'as pas vu la gueule De son labo Comment tu veux Qu'il passe dans la plupart Des endroits Enfin comment il pouvait sortir À ce tarif De quoi Puisque la porte Elle se solidifie Oui mais bon Pour repasser Pour repasser dans le sens Ou bien qu'il puisse Se déphaser aussi Ouais Ouais il passe Tu vois Il passe avec sa grosse tête En plus j'imagine Trop le truc Trop con Tu vois Il passe en mode Il fait du Du limbo Non c'est pas du limbo Ouais c'est vrai L'autre il passait comme ça Pour que sa tête Elle passe à l'horizontale Ou alors il s'allongeait Puis il activait ses bottes Oui voilà Ou un truc comme ça Puis une fois qu'il repartait Dans le sens Voilà Il faisait pareil Enfin bon voilà Mais j'aime bien En vrai j'aime bien Son petit flot Il a vraiment son flot De papy savon Les mains dans le dos Ouais et puis le truc C'est qu'il se prend La langue aussi Ouais quoi Oui c'est ça Évidemment Ah oui et puis bah En plus on n'a même pas Soulevé le fait Qu'il a mangé Un fruit du démon C'est ça exactement Donc le Le nomi 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 Non le Nono no Nomi Mais après quoi J'y arrivais plus Avec ses C'est nomi nomi C'est nomi nomi Putain C'est un jour Ça fait longtemps Qu'il pensait À cette blague de merde Il dit forcément Ce sera pour lui Celle là Oh Et puis bah forcément Lui le mec Il a un rapport Avec tous les fruits du démon Donc ça sera pour sa gueule Ce truc C'est ça Donc voilà Donc le fruit Qui permet de Mémoriser un nombre En gros C'est le fruit du cerveau C'est le fruit D'avoir un putain de cerveau Donc ça fait de lui L'homme le plus intelligent Du monde Non c'est pas le C'est le fruit De pouvoir garder Les informations Et donc ça fait de lui L'homme le plus Le plus quoi Le plus Bah tu peux être intelligent Et avoir une mémoire de merde Le plus Le plus savant du monde Si tu veux Si tu pourrais Ouais mais il est déjà intelligent Le plus Le plus sachant Il est déjà intelligent Avant d'avoir le Avant d'avoir le fruit du démon Mais certainement Oui Après tu vois Non mais ça veut dire Ça dit pas à quel moment Il a mangé le fruit Non ça c'est vrai Bon Parce que je pense que Le peu de trucs qu'on a vu de lui Jusqu'à maintenant On sait que ça fait des décennies Ça fait des décennies maintenant Qu'il a ce fruit là Non Bah quand il a été sur Hoara Il avait déjà ce fruit là Parce qu'il a dit Le fruit en fait La conséquence C'est que son fruit grossit Ah oui Que son crâne grossit en fait Le fruit qu'il a mangé Ça veut dire que Ça fait longtemps qu'il l'a Bah oui Depuis Hoara Il avait déjà la grosse tête Tu vois Puis après Peut-être qu'il l'avait certainement Depuis des années Je pense que ça fait ça C'est pas deux jours qu'il l'avait Donc bon Les connaissances qu'il a accumulées Pendant 10 ans 20 ans 30 ans Voilà C'est pour ça qu'au final Il a atteint la taille d'un géant Putain Putain Les paraméthias là-dedans C'est vraiment Les fruits les plus cheatés C'est pas faux C'est pas faux Mais tant que je le dis Ça se confirme à chaque fois Surtout avec Non En plus Luffy En plus Luffy On peut le sortir de la liste Pour celui-là C'est en Zohan Non c'est en Zohan Luffy Zohan mythologique Ouais Parce que à la base C'est aussi à cause de lui Que je disais C'était la catégorie Qui a commencé à devenir De plus en plus cheaté Mais D'être repassé dans la catégorie Zohan Parce qu'il leur a fait faire Un bond Incroyable Ils commençaient à être gaises Les Zohans Ça dépend Pour quels Zohans Après Parce qu'après Si on parle de Zohans Mythologiques Comme Oui Non mais voilà Il y a les mythologiques Et après il y a le reste Ou Marco Non mais il y a les mythologiques Et il y a le reste Ouais voilà S'il n'y avait pas les mythologiques Pourquoi tu veux manger un Zohan Même Bouddha Ouais bah c'est un mythologique aussi Alors Et s'il n'y avait pas les mythologiques Tu te dis à quoi ça sert De manger un Zohan Ça pue la merde Ils sont même les pro-historiques Oh mais ils sont gaises Toi Drake Non mais on l'a vu Drake Non mais franchement Drake Jack Queen Et King Ça a beau être des mythologiques Ils puent la merde Alors ils sont grave résistants Ils sont grave résistants Certes Ils sont grave résistants Mais moi je m'attendais A ce que ces mecs là Ils aient mangé un Multi d'ailleurs Oui Multi et son frère On a vu qu'ils étaient grave résistants Non mais toute la clique Ils ont mangé des mythologiques Et pourtant ils sont tous gaises Non 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 Pas des mythologiques Des préhistoriques Mais Moussu tout le monde Bah c'est tous des préhistoriques Moi j'aurais préféré Qu'ils aient mangé des mythologiques Tu vois Ouais mais pour le coup C'est rare de chez rare Tu vois Donc tu ne peux pas non plus Ouais ouais De dire Ouais il y a 10 personnes Dans l'équipage de Kaido Qui ont des mythologiques Non j'aurais quand même préféré Que King il a un mythologique Au moins King peut-être Son fruit du ptérodactyle C'est pour faire des Non non c'est clair Plutôt qu'avoir son truc À la con Son lance-pierre Tu vois Il aurait dû manger Le fruit du Lugia Tu m'étonnes que Marco Il arrivait à les gérer Les deux Le fruit du Lugia Il aurait dû avoir Le fruit du Lugia Ouais mais tu m'étonnes Que Marco Il arrivait à les gérer D'ailleurs félicitations A Sacha Ouais enfin Réaliser son rêve Avant Luffy Admirable Je ne l'y attendais pas du tout Félicitations On ne s'y attendait pas Non mais C'est des coups À organiser Des soirées Tout autour du monde Pour les vêtements J'avoue qu'on lui avait le truc Ça y est Fier de toi tonton Parce qu'on ne peut pas dire gamin C'est aussi vieux que moi bâtard Oh c'est un pote Ouais c'est le poteau C'est un pote Il avait notre âge à l'époque C'est un tonton pour certains Bon puis maintenant Il a toujours le même âge Il n'y a pas de problème Merci Bon Puis du coup Voilà Il y a Luffy évidemment Qui pose des questions Et Chopper aussi d'ailleurs Parce que Chopper il dit Mais tu as donc Tu as aussi plein de connaissances Sur la médecine Il dit bah oui évidemment Bien sûr Logique Quand t'as un cerveau pareil Là j'ai envie de dire Tu lis tout Regarde tout Tu lis tout Tu regardes tout Tu vas tout retenir Mais c'est ça le truc Il y a des gens Qui ne peuvent pas le faire Parce que ton cerveau Il a une capacité limitée Donc tu ne peux pas te spécialiser Dans absolument tout Alors que lui si Voilà donc évidemment Chopper il est émerveillé Parce qu'il aimerait bien Avoir ce Il aimerait bien avoir ce pouvoir Pour pouvoir retenir Toutes les Comment dire Toutes les connaissances Sur la médecine Et tout ça Il aimerait ça Et je pense qu'il a même du coup Envie de parler avec lui Forcément De toute façon ce personnage Va apprendre beaucoup de choses Au plus grave C'est évident Bon Luffy il pose Les questions A son niveau Donc tu es stupide Maintenant Vionium Puisque tu as coupé le cerveau Qu'est-ce que tu racontes ? Ne doute pas de mon génie Petit con Et du coup Bon ben voilà Il montre la fameuse pomme Qu'il a sur la tête Qui est une antenne Voilà Il dit Non en fait C'est une antenne Parce qu'en fait Vous avez vu Le truc Punk Record En fait Tout ce que j'apprends Ça va là-bas Donc en fait Mon cerveau Je l'ai mis là-bas Voilà c'est ça Voilà On va savoir comment il a fait ça Peu importe C'est Véga Punk C'est One Piece C'est un genre de fou Et du coup Bon ben après Il explique le truc Des six corps Bon ça on sait On est au courant Bon Luffy encore une fois Qui fait des références A ce qu'il aime Donc c'est-à-dire les ninjas Ah t'es multiplié en six personnes Ça veut dire que T'es un ninja c'est ça Tu veux faire des clones Les kagebounchins Les kagebounchins Tout ça On a compris Et bon il dit Non parce qu'en gros C'est des créations Et chacun d'entre eux A une facette de sa personnalité Et quand tu les rassembles Ça fait sa personnalité à lui C'est Véga Punk Voilà Donc ils sont Véga Punk Nous sommes Véga Punk Voilà Donc Jinbei Voilà Jinbei Qui est très terre à terre J'aime beaucoup Ce qu'il apporte dans la dynamique Il pose les bonnes questions Voilà J'ai du mal à concevoir ces conneries J'ai un peu fort de café Partagez tous le même cerveau C'est Lorient C'est Lorient Qui comprend pas Comment faire marcher son iPhone Il dit c'est quoi Il dit c'est quoi ces conneries Respecte-le C'est quoi ces conneries Laisse-le poser les bonnes questions Non Qui appuie sur les douches Ouais mais laisse-le Laisse-le Même s'il appuie Tu regardes le clavier de son ordinateur En faisant Ouais C'est ça Jinbei Mais ça change pas le fait Même s'il sait pas écrire un texto Quand il appuie sur les numéros Il passe les bons coups de fil Alors Robin Schwann Si tu veux m'en rejoindre Tu sais où me trouver Il est pas là en train d'envoyer des petits textos Il a pas snap Il s'en bat les couilles Lui c'est Whatsapp Jinbei c'est le tonton Qui baisse les lunettes Comme ça Ouais c'est ça Et qui regarde le texte C'est le tonton Whatsapp Il regarde le téléphone Il prend le téléphone Il montre Vas-y j'ai la flemme d'envoyer des textos Attends Comment C'est où les smileys C'est où les smileys Il s'en bat les couilles Il fait des visios lui Il fait des visios Et j'ai pas le temps pour ces conneries Et puis il te parle pendant 3 heures Tu le vois dans toute la maison En train de te faire tout le truc Donc bon voilà Et puis là Là voilà Alors là c'est un moment Que j'ai trouvé super intéressant C'est le moment Où Vegapuck Dit qu'en gros Il a pour ambition Parce que c'est clairement ça On a bien compris Que ce qui serait cool C'est que tous les humains Soient reliés en fait A cette base de données A son cerveau Pour avoir toutes les connaissances Et que tout le monde en gros Parte avec les mêmes connaissances A égalité Et ça c'est beau C'est internet Et là Oui C'est ça Non mais de toute façon Dans leur monde post-apocalyptique Il a envie de ramener internet Oui Peut-être que c'est un truc Qui existait déjà Il y a 900 ans en fait C'est ça Mais bon voilà Là c'est beau Parce qu'on voit Qu'il est animé Par de nobles causes Non mais il a toujours été Parce qu'il se dit On a vu son île Là où Franck y était Voilà Alors il voulait absolument Améliorer la qualité de vie Des gens qui habitaient là-bas Voilà c'est ça C'est à dire que là Vraiment il se dit J'ai toutes ces connaissances-là Mais je ne peux pas les garder Pour ma pomme Ouais elle fait retransmettre Ah 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 Eh eh Drôle Non je ne peux pas les garder Pour ma pomme Il faut que je partage ça Avec tout le monde Tu vois Et du coup Bon bah là On voit la case d'après Là il a vraiment Des ambitions C'est genre Vous allez voir Ce que vous allez voir Le jour où je vais y arriver L'humanité n'aurait qu'un seul esprit Bon c'est un peu flippant Ouais ça comme dit Dis comme ça Dis comme ça C'est pas ouf C'est quoi cette phrase Ouais c'est un peu flippant C'est un peu C'est un peu C'est un peu mis en fini Oui c'est ça D'ailleurs du mais Il fait la remarque après Parce qu'il dit Oui mais attends Parce que si on Si on y mêle Les idéologies Bah les différentes idéologies Que les gens peuvent défendre Les différents préjugés Et tout Tout le monde va partager La même chose C'est bizarre ton truc Et puis voilà Il pique un peu Oui c'est vrai Ce que tu dis T'es un malin C'est vrai C'est pas faux Mais je m'en fous Parce qu'au bout d'un moment Si on a peur On ne peut pas avancer On ne peut pas faire avancer La technologie Et la science Et les connaissances Parce qu'il n'est pas faux Exactement C'est vrai C'est à dire qu'au bout d'un moment Si tu veux faire progresser le monde Il faut forcément Que tu te jettes dans l'inconnu Et dans Ouais et puis que tu ailles Au delà de tes peurs Forcément C'est l'histoire de l'humanité Ne serait-ce que pour le feu Non et c'est même pas juste Pour faire progresser le monde Si tu veux progresser Il faut te jeter dans l'inconnu Bien sûr Quel que soit ce que tu vas entreprend Tu pars toujours dans ton euro Donc il ne faut pas avoir peur Et être lancé Sinon tu ne vas pas le faire C'est sûr Il ne va pas y arriver C'est simple Après tu peux avoir peur Mais justement Dépasser ta peur Non mais voilà Que d'avoir peur c'est lanc De te dire Oh putain de merde Comment ça va se passer C'est normal Il y a plein de trucs Il y a plein de trucs De loin Avant même d'y avoir tout fait Tu te dis Oh putain c'est un truc de ouf Il y a moyen que je fasse de la merde Que ce soit la cuisine Ou par exemple les sports Surtout les sports de combat par exemple Ou du bricolage Il y a plein de trucs Qui peuvent partir en couille Si tu fais de la merde Mais il ne faut pas avoir peur De se lancer Sinon tu ne le fais pas Tu peux avoir peur Mais il faut être brave Oui voilà Il faut surmonter ça L'instant philosophique La bravoure La bravoure C'était le petit moment Faut mettre une petite musique Comme ça C'était l'instant philo Philo pour les nuls Voilà L'instant philo des Nakama Il ne faut pas déconner non plus Il ne faut pas déconner J'ai eu 8 en philo J'ai eu plus que ça Oui mais vas-y Moi j'étais un con sur cette merde Bon bref Bon bah par contre Bonnet elle n'en a rien à foutre C'est bon Oui voilà Justement elle dit Ah donc tu te moques des sacrifices Sur fait au nom du prononce Oh pardon T'avais honte T'avais honte Pardon J'avais vraiment eu la moyenne Là-dessus 13 ou 14 Et tu te moques des sacrifices Au nom du progrès Voilà c'est ça Donc en gros tu es un progressiste Tu es un progressiste C'est ça qu'elle lui dit Tu es un progressiste Donc en fait tu t'en fous Des conséquences sur l'humanité Tant que le monde avance Quoi Mais tu es fou Et là Bonny a dit Moi je suis une conservatrice Tu vas arrêter tes conneries Regarde ce qui est arrivé à mon père Le transhumanisme Tu l'as Parce que c'est clairement ça C'est clairement ça Parce que là Oda il touche à un truc Oui bien sûr Mais de toute façon Oda on va pas se mentir Elle est un peu woke Sur certains trucs Bah bah là pour le coup Pas vraiment Non sur certains trucs Oui sur certains trucs Parce que là pas vraiment Sur ce coup là Mais Oda quand il veut faire passer Certains messages C'est un peu woke Là clairement Ce qu'il est en train de dire C'est bon Le progrès c'est bien Mais faut faire attention quand même Faut quand même Que l'humain reste humain Que l'humain reste humain Et que Je suis d'accord Et voilà Et ne pas s'attaquer A l'intégrité physique D'un être humain Voilà en gros C'est ça l'idée C'est bien Voilà Et que la science Ne se prenne pas pour Dieu Voilà Dans tous les cas Ça sera un message A toujours faire passer Quelles que soient les générations Parce qu'apparemment On apprend pas Nos conneries On apprend pas De la science fiction Mais Moi ça me Moi ça me fusille De voir que le monde Il ressemble de plus en plus A Black Mirror Ou à Terminator On a tous les exemples Moi à chaque fois Ça part en couille On veut quand même Reproduire le truc Moi ça me calcit Parce que c'est en nous L'être humain est un explorateur L'être humain L'être humain avance Voilà C'est comme ça Sinon on se ferait bien chier Ah oui 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 On se ferait bien chier Et cela nous mènera À notre perte Oui bien sûr On va aussi bien se faire chier Quand on sera Quand on sera dans les sous-sols Là En train de manger des rats Parce que bon Les chiens robots Ils seront en train De nous traquer Oh bref Ou parce que L'atmosphère sera Sera radioactif Ouais Bref Et Bah puis après Bon bah voilà On met un coup de pression À Einstein Ouais Savoir laser sous la gorge Allez C'est ça Je vais remettre mon père Comme il était là Sinon je te fume Voilà mais je lui dis Mais arrête ton truc De toute façon Ça ne va pas me couper Ça ne va pas me trancher Ça ne sert à rien Ce que tu fais Et puis il a dit Si si J'ai vérifié Mais en fait Elle n'a rien vérifié du tout Je l'avais essayé Au coup d'avant Dans quelques chapitres précédents Ah bah oui Bah donc le truc A changé à l'heure De fonction Après non Mais on va voir Avec Vegapunk Surtout que le laser Il attire Il attire Les insectes Ouais Donc ça fait Les deux Voilà Ça fait les deux Ok Bon Puis Luffy Luffy qui me tabasse Toujours avec sa passion Des scarabées Depuis qu'il est petit Lui 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 Sop Oh mais Luffy Les deux Oh non Non Ousop Surtout Il a commencé Quand il était gamin Mais Ousop aussi Quand il était gamin Il faisait des trucs Avec les scarabées Gamin Je me rappelle juste De Luffy Qui montrait ses scarabées À Ace et à Sabo Quand il était petit Donc Ouais mais bon À chaque fois Même Luffy Quand il a un scarabée Alors pas cette fois Mais souvent Quand il a un scarabée Un truc comme ça Il dit J'aimerais bien montrer À Wussop Ou Wussop L'envers Tu sais quand il avait Quand il avait vu Les scarabées Des Tontatas Qu'il avait dit Wouah J'aimerais trop que Luffy Ils ont une passion De scarabée De toute façon Wussop Avec ses armes Cabuto Oui bien sûr Il dit pas non plus Le contraire Mais Luffy il aurait kiffé Rencontrer Heracles Le sensei De Wussop Il dit Putain un scarabée géant Alors Luffy Et Wussop Ils auraient pu Et des littleborns Je recommence avec ça Je recommence avec ça Bon et Bonnet Bonnet Vu que c'est une femme Elle a peur des insectes Ça je trouve ça Un peu moyen Pour le coup Non Mais c'est pas moyen Parce qu'il nous a déjà montré Que Sanji Il n'avait pas les insectes Aussi Donc ça va Oui non mais Si si Robin elle s'en bat les couilles Tu vois Non mais Pour moi c'est juste Elle est comme Nami Elle n'aime pas les insectes Ça va plus chier Quand même Parce que Parce que si tu veux Je trouve que Ça correspond pas Je trouve à sa personnalité Elle est tellement Rentre dedans Elle a tellement Un côté genre Tomboy Tu vois Et je m'en bats les couilles Et machin Quand j'ai vu ça J'ai dit ça C'était vraiment Pour arrêter la conversation Pour arrêter l'attaque C'est le gars Qui te coupe le truc Si tu veux Moi ça me dérange pas C'est que Sanji C'est le mec C'est typiquement le mec Tu te dis pas Il va avoir peur des insectes Bon bref Bon puis voilà Puis après on voit Quand même les remords De Megapunk Qui dit quand même Que c'est normal Que Bonnie veuille ma mort Au final Son frère Son père Je veux dire Voilà ce qu'il est devenu Tout ça C'est un de mes nombreux échecs C'est un de mes nombreux échecs Bah ouais Vous êtes allé à Wano Récemment apparemment Et puis vous avez pas vu Un petit Kaido Voilà Un enfant avec Un fruit du démon Voilà Alors du coup Ah ouais Tu parles de Momo Ouais Ouais bah oui Son fruit il a bien marché Il ressemble vachement à Kaido Voilà Puis il finit par demander Il est de quelle couleur Rose Alors il dit Ah bah tu vois C'est un putain d'échec Non c'est un putain de perfectionniste Bon après nous Depuis le début On savait que c'était pas un échec Vu la qualité du Du fruit du démon Ouais mais Non mais lui Il considère que c'est un échec Non mais parce que Même le gouvernement Pensait que c'était un échec C'est vrai Quand même Parce qu'il leur a juste dit Le fruit c'est un échec C'est pour ça qu'ils l'ont laissé A Punkazard C'est trop du cul Là ils ont même pas Ils se sont même pas dit On va là Encore une fois c'est des merdes Ils ont laissé le fruit On va le prendre On va essayer quand même Au pire on le file à un random On s'en bat les couilles Voilà Voilà bon puis Si c'est vraiment raté Bon bah c'est raté au pire Voilà Mais non ils l'ont laissé A Punkazard Parce que bon Le mec il a dit Que c'était un fourrage Donc on le laisse A la main à il C'est clair qu'ils ont pas Le nomi 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 Ah bah non Ça se trouve qu'ils l'avaient En leur possession Et puis on laissé Dans un vestiaire Ou je sais pas où Bon puis voilà Et puis du coup On se reconcentre sur le robot Et puis C'est à ce moment là Qu'il dit Voilà Il y a 200 ans Oui parce que Luffy Déjà demande si c'est lui Qui l'a construit Mais non Non Il est pas si vieux que ça Il est pas si vieux que ça Il est pas si vieux que ça Il y a peu qui dit Tu aurais bien aimé le construire Oui bah ça bien sûr C'est quand même un truc légendaire Tranquille Il est pas si vieux que ça Il n'a pas 200 ans Faut pas déconner Et voilà Mais il dit Il y a 200 ans Le robot en question Est allé à Marie-Joua Pour soulever Pour soulever clairement Les L'éteinerie Hobiteau Voilà Les ancêtres L'éteinerie Hobiteau Voilà Et le robot a été construit Il y a 900 ans Voilà Il a été construit Il y a 900 ans Mais il y a 200 ans Il a attaqué Marie-Joua Qu'est-ce qui s'est passé ? Construit il y a 900 ans Il a seulement fait sa mission Il y a 200 ans Bizarre Et son objectif Demeure inconnu Et il n'a pas pu terminer Ce qu'il avait commencé Par manque d'énergie Il a juste eu l'énergie De monter D'escalader Railline Oui c'est ça Clairement Je tiens quand même A rappeler que Ce goat Qui était Fisher Tiger Il a escaladé Marie-Joua À main nue Il est allé soulever Soulever les gens Qui a habité là-haut Et libérer les esclaves Avec son petit flot Jamaïcain Il est allé là-bas Au calme Fischer Fischer Toussaint Tiger Un petit flot Jamaïcain C'est parti Non mais Fisher Tiger Un gros bonhomme Je te jure Je retiendrai toujours le truc Non mais t'imagines Escalader Redline À main nue À main nue Et puis après Libérer tous les esclaves Et tout Parce qu'en plus C'est pas comme si Il était monté Une fois en haut Non Après il a fait du sale Il a tabassé Les gens qui étaient là-bas Il a libéré Les esclaves Les dingueries Les dingueries T'as un robot Qui est alimenté Par je ne sais quelle énergie Qui a pas eu Qui a pas pu Accomplir Cette mission Je pense que ça devait être La même mission En fait Parce que 200 ans Auparavant Qu'est-ce qu'il y avait 200 ans Auparavant C'est pas les histoires Des hommes poissons Qui n'étaient pas encore Respectées C'est juste considérées Comme des posquelles Donc ils n'étaient pas Dans le gouvernement Peut-être que ça devait être ça Genre Ils avaient été pris Enfin Il devait y avoir encore Une quantité astronomique D'esclaves là-haut Des hommes poissons En partie aussi Enfin bon voilà Donc du coup Voilà Il raconte évidemment Toute l'histoire là-dessus Donc encore une fois Les Mugirara Sont bien attentifs Surtout Jimme On voit que Jimbe Il a un petit côté Il a un petit côté piccolo Tu vois Tu vois ce que c'est dire Genre Quand on me raconte un truc J'écoute J'écoute Et je retiens Contrairement au héros Qui est là A faire le guignol Je dis rien Mais pour autant C'est pas pour rien Ça y est Ça y est Ça y est Ça y est Je sais ce que tu veux dire C'est vrai que là Je viens de percuter Je sais ce que tu veux dire Je sais ce que tu veux dire C'est les tontons Renoir C'est les tontons Ils sont là Ils sont calmes Ils écoutent Quand tu commences à faire À faire de la merde C'est eux qui vont dire Ah poto tu calmes un peu Fais chier un petit peu Assis sur le fauteuil Il écoute Ou sur la chaise en plastique Il écoute Là Il va bien le Jinbe Assis sur sa chaise en plastique Lors du barbecue Il écoute Il balance des petites phrases philosophiques Le téléphone sur le bide Ça va bien Mais oui C'est un personnage Qui écoute vachement Et puis tant mieux Parce que Il y a besoin De personnages comme ça Parce que On faisait si tu veux Les personnages Qui assurent ce rôle là Depuis le début C'est Robin C'est Robin Francky un petit peu Quand même Il écoute des fois Un peu Francky Oui c'est vrai Bon Nami aussi Nami aussi Et puis parmi les Ouais parmi Il y a aussi un peu Sanji Oui oui On va pas sous-estimer Sanji 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 Pendant très longtemps Ça a été le gars Le plus intelligent Du bateau Avec Nami Le gars Ah le gars Oui bah Pour moi ça reste Le plus intelligent Après Francky c'est le mec Qui invente les trucs Si tu veux C'est une intelligence créative Francky Plus qu'autre chose Pareil pour Chopper On peut dire Il est super intelligent Parce qu'il est médecin Tu vois ce que je veux dire Il a beaucoup de connaissances Mais Sanji C'est pas un naïf Comme les deux autres Voilà Le mec à qui tu vas pouvoir Mentir facilement Non 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 Le mec qui a un stratège Et tout Non c'est ça C'est pour ça que Sanji S'il était grotesque Il a une maturité Un pragmatisme Que tu peux ajouter A ses facultés intellectuelles Contrairement aux deux autres C'est pour ça Sanji Prime C'était vraiment Sur toute Chopper Parce que quand même Francky Respectons-le un minimum Quand même Ouais On l'a vrai On est Voilà Oui Mais bon Voilà T'aimes plus T'aimes pas Francky Et Parce qu'on sait Je sais très bien C'est ça un peu Ce qui se cache derrière ton Oui mais bon Voilà C'est juste qu'il écoute Mais J'ai l'impression Qu'il écoute Il y a une différence Avec Sanji C'est ça qu'on est en train de dire Il écoute Mais il est plus dans L'émotion en fait Il sent les émotions De l'histoire C'est pour ça C'est pour ça que j'ai dit Sanji Il est plus prêt de matique Voilà c'est ça Alors que Francky C'est un émotif Voilà Bon bref Et Nous avons juste Trébuché ici Quand nous étions Tous vieux et séniles Oui voilà Ouais ouais On a dit C'est une perte D'être arrivé ici Voilà c'est ça Et puis Donc vous êtes rentré Dans le labo Machin et tout Et puis bah ouais On est arrivé là dedans Quand on était vieux Machin et tout Voilà La fameuse case Qui était assez barante Bon pendant ce temps là Les autres Vegapunk Sont en train de montrer Au reste de l'équipage Le robot Le robot Donc ils ont les vidéos De Luffy en train de discuter Avec le corps principal De Vegapunk C'est ça C'est pas mal Ça met tout le monde Au même point aussi Ils n'ont pas besoin D'échanguer des informations Exactement On perd pas de temps On perd pas de temps Donc bon Donc ouais Il explique qu'il a créé Le Vegapunk 1 Enfin Le Vegaforce Son Megazord Pour ressembler un petit peu A ce robot là Mais bon Il avait pas la même technologie Que les gens d'il y a 900 ans Donc il a pas du tout Matché les performances Et du coup Bah voilà Et du coup Francky lui dit Bah il y a pourquoi Parce qu'il y a quelque chose Que t'arrives pas à recréer Et du coup Il lui dit Sa source d'énergie Ouais Alors quelle est Cette fameuse source d'énergie Ouais Quelque chose me dit Qu'encore une fois Que ça va sûrement avoir Un rapport avec Luffy Avec le feu Le soleil Le soleil Le soleil qui va donner De l'énergie aussi A tout le monde Ouais c'est ça Certainement être ça Voilà C'est certainement pour ça D'ailleurs Que Vegapunk Du coup Suive Luffy Voilà Bon parce que là On y arrive Du coup Donc du coup Voilà On voit les trois Qui voient Bonnie A côté de Luffy Donc on voit Sanji Qui commence à rougir Là déjà Évidemment Non mais attends Qu'il capte qu'elle aime la bouffe Alors c'est clair Ah bah Elle va être heureuse Là ça va matcher avec elle Donc voilà Donc après Il y a Luffy Qui accable un peu Vegapunk Genre ouais C'est pas bien Ce que t'as fait Abonné Va t'excuser Va t'excuser Le vieux Va t'excuser Il dit tchale Puis du coup Vegapunk Qui lui dit Ouais Comme si tu savais Quelque chose Tu parles de quoi Reste à ta place Reste à ta place Gamin Apparemment il y a quelque chose Qu'il doit lui donner Ah écoute on verra Est-ce que c'est Sûrement un truc En rapport avec Kuma Peut-être ses dernières paroles Je sais pas quoi Justement parce que En plus là On voit après A la fin du chapitre Autant le dire maintenant Du coup on voit Que l'armée révolutionnaire A récupéré le vrai corps de Kuma Et qu'ils essayent un peu De le rafistoler Pour le ramener Sauf qu'on voit Qu'il a toujours un peu Son côté instinctif Robot Alors est-ce que le fameux Quelque chose Ce serait pas justement Une base de données Dans lequel il y aurait Sa personnalité Éventuellement Genre en gros Pour s'excuser De dire Voilà En fait J'ai pas tué ton père J'ai Lui stocké J'ai stocké son esprit C'est logique Donc du coup J'ai conservé Tout son esprit Tous ses souvenirs Dans une base de données Et puis bon Je l'ai gardé Pendant tout ce temps Parce que La marine Et puis Bon puis Aussi L'éternet Il faisait ce qu'il voulait Mais je m'en voulais Quand même De voir tout ça Et là maintenant Qu'il y a sa fille Qui est là Bah tiens Je te donne ça Comme ça un jour Tu vas pouvoir Regarder dans la nuque De ton père Il y a un disque Il peut introduire Une petite clé USB Voilà Tu vas retrouver ton papa Et là Ça va être des retrouvailles Alors là Par contre Il y a encore des gens Qui vont gueuler Qui vont dire Encore une conséquence En moins sur un personnage Parce qu'au final On croyait que Kuma Était mort Au final Il ne va pas l'être Du coup Si ça se passe Vraiment comme ça Bah ouais Ça dépend ce qu'il fait après Ça annule quand même Le truc Pour nous avoir introduit avant Ça annule un truc Mais Tout dépend ce qu'il fait après Parce que S'il retrouve l'espace De quelques instants Ses esprits Pour les retransmettre Je ne sais quel message Et qu'il meurt Vraiment juste après Je pense que C'est pas une vie Pour moi C'est pas une vie Je les vois pas repartir Tous les deux Brats dessus Brats sous Ça y est Papa et fille réunis On s'en va Je sais pas où Ça y est maintenant Je sens la fin tragique Il va devoir se sacrifier Mais avec sa mémoire De nouveau instaurée Mais au moins Elle aura eu Des dernières paroles Un dernier moment Avec son père Et puis quelque part Elle pourra même Pardonner Megapunk D'une certaine façon En disant merci De m'avoir accordé Ça au moins Surtout s'il lui dit Tu sais Ma fille C'est mon choix C'est pas de la faute C'est pas de la faute Du Dr Megapunk C'était mon choix J'ai voulu Parce que J'ai ma mission De révolutionnaire Il fallait que j'en passe Par là Et machin Et tout Et Megapunk Qui est notre ami A nous les révolutionnaires Non mais éventuellement Non Donc on verra bien Peut-être que ça sera ça Peut-être que ça sera pas du tout ça Mais Possible Donc Ouais sur les côtes De 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 l'Ide d'Ey Head Arrive Le CP0 Non puis On Voilà Je reviens quand même Megapunk Pour dire quand même Que Voilà Il a dit Qu'il veut suivre Les Mugiwar Il a dit Vous 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 Vendez avec vous En gros Il veut partir Il a dit Il veut partir Il veut pas rester là Parce qu'il sent que Il y aura du grabus Voilà Il sent que La marine est sur ses côtes Donc il dit Si je reste là Ils vont me tuer Ou me capturer Faire je sais pas quoi Mais le sans moyen Allez on y va Bon de toute façon Toi Petit Luffy On va avoir des choses à se dire Je connais ton père Voilà On va pouvoir discuter Oui Ce serait bien de discuter Prends lui des chaussures Son père Parce qu'apparemment C'est absolument rien Et pas que là-dessus Je crois qu'il a plein de choses Non mais il nous donne des infos sur Dragon Ça me ferait plaisir Bon Le CP0 Avec Rob Lucci et son pigeon Qui arrive Super Tout le monde a une promotion Son petit pigeon qui a du flow Qui a un masque lui aussi Putain Pourquoi faire Pourquoi faire Comment ça Pourquoi faire Il est censé avoir le même flow Que si tu compriais A Agnes Lobby Déjà Il avait sa Non il rigole pas avec ça C'est vrai Si moi j'ai un flow Mon pigeon il doit avoir du flow Qu'est-ce que A mon avis Il tue Si tu oublies Il te tue Ah c'est sûr Genre tu lui donnes ses sapes à lui Genre il échappe au pigeon Il est où Le pigeon il a rien Il va dire comment ça Donc Tu Tu manques de respect à mon pigeon En fait Si tu manques de respect à mon pigeon Tu manques de respect à moi Voilà c'est ça Parce que pour toi En fait Lui c'est rien C'est un annual Mais si tu considères que lui c'est rien Alors moi je ne sais rien non plus Tu ne me respectes pas Tu ne nous respectes pas Ah ça me tabasse Shigun Non c'est vrai Son petit pigeon de merde Là ça lui apporte Un petit peu de personnalité Ce mec C'est vrai que tu lui enlèves son pigeon Il perd en personnalité ce mec Parce qu'il n'y a pas grand chose A lui apporter Juste du flow Juste du flow C'est vraiment C'est une arme de la marine C'est vraiment le mec Qui a été élevé Pour être un sociopath C'est ça Et le simple fait Qu'il ait son pigeon A côté comme ça C'est vrai que ça ajoute Ça ajoute du flow On se dit qu'il y a un peu de guetté Dans sa vie C'est ça Le simple fait que son pigeon Ait autant de flow On se dit que le jour Où son pigeon il meurt Il verse une arme Ouais mais bien sûr S'il ne se bute pas Même si on trouve C'est son seul ami le machin C'est ça Parce que son pigeon En plus je me rappelle Il faisait le ventriloque Avec son machin Bien sûr C'est dire à quel point Non mais bon ça c'était Pour la mission Oui mais quand même Ouais il a quand même C'est pas comme si le pigeon Il faisait partie De la mission aussi Ça c'est un genre de truc Il a dû le développer Parce que je crois Il a eu son pigeon Il s'est dit Ah vas-y On va faire un petit peu De ventriloque Ça trouve c'est vrai Qu'il a dit Bon vas-y Je vais faire semblant Que je suis muet Mais tu sais quoi Je vais emmener mon pigeon Avec moi Comme ça on va faire Un petit truc Comme ça on fera Plus sympathique Il ne s'est même pas dit Je vais emmener mon pigeon Avec moi Il n'y avait même pas D'option Il n'y avait pas d'autre option Il n'y avait pas d'autre option C'est le pigeon vient Voilà et on ne peut pas Lui ordonner le contraire C'est vrai il va avoir L'histoire du pigeon Qui lui a offert le pigeon Comment il a découvert ce pigeon Je te jure Et c'est vrai que ça lui donne un flow Bref mais s'il n'a plus du tout Le level là Parce qu'ils arrivent en mode Ouais on va niquer des mères Mais Ça se trouve qu'ils vont quand même Nous surprendre Parce que je pense qu'Oda Il a quand même réfléchi Quand même à Il doit bien s'en douter Ça Oda Il ne peut pas avoir Le même niveau Qu'à l'époque Il va forcément Faire des trucs On va dire Oh Même si c'est Des utilisations d'armes Utiliser son fruit D'une autre façon Que son fruit Soit du léopard Soit éveillé Ou je ne sais pas Quelle connerie Ça va changer quoi Ça ne va rien changer Au fait que Castor Cisoro Et Sanjil Tabas Oui mais Ça ne va pas être L'objectif Non non mais je sais bien C'est juste qu'ils aient Confiants comme ça Mais c'est juste que Je doute Ils vont capturer Caribou Comme tu as dit tout à l'heure Ouais mais En plus de toute façon Là ils sont Capturer Caribou Ce serait quand même Un truc intéressant Pour la marine Oui c'est ça Pour moi c'est ça Ils vont repartir au moins Avec lui Avec tout son savoir Ça ferait une victoire C'est ce que je disais Tant qu'il en ait une En vrai à Water 7 Il avait quand même Une victoire Oui à Water 7 Et pas Agnès Lobby Ah pas Agnès Lobby Parce qu'il fallait Que les choses se rendent Dans l'or C'est ce qui lui a valu D'être chassé Et ensuite ils l'ont Retrouvé pour lui dire Mon Résy finalement T'es une promotion C'est pas super cohérent Mais bref Ça passe quand même Mais oui Capturer Capturer Caribou Ce sera quelque chose D'important Parce que le mec Il a le savoir Sur les deux armes antiques Et Il y a le Le rêve de Luffy Il dit ça Je dis rien On l'emmène devant Devant Imu Il peut pour câble Les trois trucs Oui Imu il va se dire Ah putain lui c'est vraiment Joy Boy Il commence à en casser les couilles Mais bon bref Ils arrivent Mais ils sont pas non plus Ils sont au courant Que Bonnet est là L'objectif c'est de récupérer Vegapunk Mais ils sont pas au courant Que les Mugiwaras Sondent là par contre Mais bon par contre Le groupe de Nami Et Sanji Là est au courant Ils le voient arriver Donc ils disent Oh la 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 Enfin ils le voient arriver Non c'est pas Ils le voient arriver C'est C'est le robot Qui leur dit Attention il y a le gouvernement Voilà Pythagore Qui leur dit Le gouvernement arrive Le CP0 Tout ça Voilà Puis il y a Luchi Tout ça Donc oh quoi Luchi Oh c'est salopard Donc Sanji il dit T'inquiète pas Robin-chan Je vais te protéger Oui On se dit Bon putain Ils vont encore vouloir A capturer Ce qui paraît Assez logique En réalité Mais bon Evidemment que ça sera pas ça Mais bon Ça va être marrant Quand 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 il va devoir Retourner devant le gros C Il a voulu juste revenir Avec Karibou Alors que sa mission C'était récupérer Bonnet Vegapunk Et il y avait Robin sur l'île Il a raté les trois Normalement forcément Normalement c'est guillotine Normalement quand il revient Il a raté les trois C'est guillotine Mais bon Il a vraiment Karibou pour se faire pardonner Parce que là Normalement non Il meurt avec son pigeon Il sera Il va pas résister Double guillotine Guillotine pour lui Et mini guillotine pour son pigeon Vous ne me couperiez pas la tête Si vous ne coupez pas aussi La tête de mon pigeon Le pigeon va dire Non mais c'est bon Je le connais pas moi Lui il va enlever sa cravate Moi je suis juste un simple pigeon Je le connais pas Lui c'est son problème Et c'est là qu'il va pleurer Au moment de la guillotine C'est là qu'il va pleurer Au moment de la guillotine Rambucci Il va dire J'ai été abandonné par mon pigeon Le lâche Le lâche Il est pas Non mais non Ça se passera pas comme ça Le pigeon Si l'outil meurt Le pigeon aussi Ça va dans les deux sens C'est un amour mutuel Il va dire Moi aussi je meurs Moi aussi je meurs avec lui C'est bro C'est bro jusqu'à la mort C'est sûr et certain Bon Et puis il y a chacun Qui leur dit Ok S'ils décident d'arriver Qu'ils nous rendent Le séraphin Kuma Parce que C'est quoi leur délire Ils vont nous attaquer Avec notre séraphin Qu'est-ce que c'est C'est connerie Pega Punk a bien dû Prévoir un truc Pour arrêter le séraphin Bien sûr C'est pour ça Je me dis Mais c'est qualité D'aller le chercher Avec son assaprofra Sachant qu'il y en a Encore quelques autres En stock Attends on parle pas D'un idiot Il est pas comme la marine Il a bien prévu Un truc pour dire C'est quoi ces conneries Vous avez voulu L'utiliser contre moi Le monde d'idiot Ouais puis bah oui C'est ce qu'on disait Après on retourne Sur le royaume Quai des Traves De chez Ivan Kov Avec la Kuma qui s'en va Kuma qui s'en va Et puis bah Dragon qui se demande Où peut-il bien aller C'est ça Donc voilà Bon Trois très bons chapitres Voilà Même très bons Franchement J'allais même dire très bons Parce que j'ai beaucoup aimé Tout le délire de Begapunk C'est un personnage Qui apporte quelque chose Il apporte une nouvelle Il apporte de nouveaux éléments Oui évidemment A partir du monde Où on était au courant du personnel On s'est dit Un jour il va être introduit On va apprendre Les masses de trucs Et c'est exactement Ce qu'il est en train de se passer Et voilà Et puis on a pas encore Tout à brouiller Ah bah non Là pour l'instant Il retient encore sa langue Allez il se lâche plus Il se lâche là C'est bon on l'arrête plus Mais en tout cas Non j'avoue que J'apprécie beaucoup Ce début d'arc là C'est un vrai bol d'air frais C'est plaisir de voir En plus ça avance vite On montre un petit peu tout là On passe d'une île à une autre C'est très bien C'est très bien Là tu vois Quand Koda il a passé la quatrième Là c'est bon Il se dit Vas-y On termine le machin Mais pause la semaine prochaine Donc voilà Du coup il va falloir Attendre un peu Avant d'avoir Avant d'avoir Notre chapitre 1068 On va voir Le CP0 Montrer les muscles Dire On fait ce qu'on veut Nous voulons voir Vegapunk Dégager de là Et ils vont vouloir Rentrer de force Tout ça Tout ça n'augure rien de bon Pour un bout On va pas se passer Comme prévu Tout ça n'augure rien de bon Mais je pense qu'il va quand même Réussir à partir avec Karibou Pour moi C'est un truc qui peut lui Sauver la vie Et c'est ça qui va faire Qui va finir en mission accomplie Oui Parce que Enfin mission accomplie Pas mission accomplie Mais L'eau de consolation Gros longue consolation Parce qu'au final Il sait pas mal de trucs C'est ça C'est ça C'est le gars Une fois qu'il est capturé Par la marine Il fait la pukave Et il commence à dire Oui 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 Me tuez pas Me tuez pas Me tuez pas Je sais plein de choses Je sais plein de choses Je peux vous apprendre plein de trucs Et me tuez pas Je peux vous apprendre plein de trucs Je vous jure Moi je pensais qu'il aurait fait ça Avec Kaido Mais en fait non C'est juste pour qu'il en apprenne Encore un petit peu plus Pour moi Un Wano Et qu'il se fasse capturer Par la marine Une fois arrivé ici Ouais Tu as trop de savoir ce mec Donc voilà Donc trois très bons chapitres Et puis bah On attend la suite Exactement Allez Tchuss